Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure sur The Last of Us, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, donc on se retrouve au niveau de ce fameux bâtiment dans lequel j'ai un petit peu galéré, dans lequel je suis mort, donc à la fin de l'épisode 3. Donc on avait affronté pas mal d'infectés, désinfectés des runners comme on dit, donc des coureurs et un infecté un peu plus balèze que les autres, donc c'était celui-là qui m'avait tué, les espèces d'infectés aveugles qui nous repèrent uniquement au bruit. Donc nous sommes à l'extérieur de la zone de quarantaine, on doit escorter donc la petite Ellie pour lui faire rejoindre le capitole, donc bon ça se passait assez bien jusqu'à présent, jusqu'à qu'on croise un petit peu pas mal d'infectés au final. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir continuer notre aventure, donc je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires de l'épisode précédent, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci de mise en ligne de la vidéo, donc je pense que vous avez eu l'occasion de vous rendre compte étant donné que la vidéo de l'épisode 3 sera sortie donc jeudi et non pas mercredi, comme c'était prévu, donc je suis désolé pour ce petit retard, j'ai vraiment pas eu le choix en fait, j'ai essayé de mettre la vidéo en ligne mais ça ne fonctionnait pas à cause d'un petit souci de YouTube. Donc bon voilà, on aura fait avec, donc là je crois que c'est par ici, donc c'est pour ça que je bouge cette espèce de grosse armoire qui comme par hasard était en plein devant la porte. On peut passer là ? Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Et comment on fait pour rentrer nous ? Ils sont rusés ! Sympa, 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 ils sont rusés les petits coquins. Donc voilà. L'épisode d'aujourd'hui sera aussi un petit peu plus court que les deux précédents, oui voilà, je fais un petit souci. Hop, on ramasse ça. Ouais, ça se passe bien à moitié vu le nombre d'ennemis qu'on a dû affronter. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est pour faire un kit de soins. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de se soigner ? Non, pas vraiment. Donc c'est pas grave, on va continuer comme ça, je viens de recharger. C'est pas plus mal, c'est quoi ce machin là ? Ah c'est une chaise accrochée au plafond, d'accord. Ok, balèze. Ah j'aime bien l'ambiance avec les bruits d'oiseaux, donc on va passer par là je pense. On va rallumer aussi notre lampe parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose sinon. Attention. Ah j'adore le coup de l'exploration dans les bâtiments comme ça, c'est juste super. Ok. Alors par contre, vu que c'est complètement en ruine, je sais pas vraiment par où aller. A mon avis ça doit être quelque part par là. Je pense pas qu'on puisse descendre ici, ça me parait un peu trop haut. Il doit y avoir un chemin. Ah, à mon avis c'est par là. Hop là. Voilà, parfait. Ok, je suis en train d'aller dans l'eau alors que ça sert strictement à rien. C'est pas grave, on n'a rien vu. Ah, il y a un truc là. Oula, Berk, un joli cadavre. Êtes-vous mort monsieur ? Oui, il a l'air mort. On va aller voir par là. Alors. Hop là. C'est vrai qu'entre Tess et Joël, on sait pas vraiment ce qu'il se passe. On sait pas si les personnages se connaissent bien, si... Ils ont l'air de pas mal s'apprécier, mais c'est vrai qu'étant donné qu'on est passé directement 20 ans plus tard, vu qu'on a fait un bond dans le temps, on sait pas trop ce qu'il s'est passé entre temps, on sait pas trop qui était. Je sais pas si... Je crois pas que ce soit sa soeur ou rien du tout, a priori. Il me semble pas. Ou en tout cas, si ça a été dit, j'ai oublié. Là, il n'y a rien. Ah si ! Oh, regardez, il y a un truc là-bas. Faut longer la paroi pour aller chercher ça. Je vais regarder peut-être après en appuyant sur Select si je peux pas faire quelque chose. Du coup, oui, si vous m'avez expliqué à quoi servait vraiment la création des objets durant l'épisode précédent, bah voilà, je n'ai pas eu l'occasion de lire vos commentaires encore, donc je ne sais pas vraiment, je vais improviser du coup. Hop, parfait. Alors attendez, Select, on avait dit. Du coup, on peut fabriquer des kits de soins. On va en fabriquer un. Je crois que j'en ai déjà un sur moi, ça en fera deux. Voilà, il manque des chiffons. On peut fabriquer encore des surins, donc pour l'instant, ça j'en ai trois, donc on ne va pas faire ça. Ah, regardez, compétence 20. Rayon du mode écoute. Augmente le rayon du mode écoute. Il y a un système de compétence. D'accord, d'accord, d'accord. Utilisez un surin pour sortir lorsque... Ah, c'est pas mal ça aussi. Lorsqu'on se fait attraper par un claqueur, généralement on meurt instantanément. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs durant l'épisode précédent. Là, on pourrait s'en sortir en appuyant sur la bonne touche. Améliore la stabilité de l'arme pour mieux viser. Ça, ça sert strictement à rien par contre. Santé maximale, enfin maximum, d'accord. Je pense qu'on augmentera notre santé. Et le coup du surin, ça peut être assez sympathique aussi. Par ici. Hop. On ramasse tout ça. Bon, bah on descend petit à petit. Alors ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. D'ailleurs, j'en ai laissé un. Ces espèces de petits engrenages. Oh là là, mais alors j'adore l'ambiance du jeu. C'est... C'est légèrement apeurant. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un. Ah ok, d'accord. C'est le coup en plein speed. Utiliser les cocktails Molotov pour tuer plusieurs ennemis d'un coup. D'accord. Les ennemis en feu. Ah, le feu peut se propager d'ennemis en ennemis. Assez sympathique. Ça se lance comme une brique. D'accord. Rendez-vous. Ça peut être sympa, ça. Moi, je prends. Et là, il y avait juste un casier. Non, ça marche pas. Comment on fait pour changer d'arme déjà ? Comme ça. D'accord. Ok, donc ça, ça peut être très utile. Mais à mon avis, c'est le genre d'arme qu'on n'a pas forcément souvent en jeu. Donc, il faudrait peut-être les garder pour les moments critiques. Oh là là, il fait super sombre ici. C'est pas très rassurant tout ça. Il m'a fait peur, lui. Ouais. Ça marche. Oh là là, mais écoutez-moi ce bruit qu'ils font. On va juste éteindre la lumière. Voilà, on ne sait jamais. Évitez des claqueurs. Les claqueurs peuvent vous entendre même accroupis. Ah, mince. Appuyez légèrement sur L pour vous déplacer plus discrètement. Si vous êtes repéré, arrêtez-vous et attendez de pouvoir... Alors, L, c'est quel stick ? Bonne question. Ah, en gros, il y a moyen d'aller. Si on va trop vite, ils vont me repérer. Plein. Ah, il y a une limite maximale de... Oula. De sur un. Attendez, il y a un truc à ouvrir là-bas. J'aimerais bien l'ouvrir. On va peut-être essayer quelque chose. Elle est où la bouteille ? Elle est là. Ouh ! Mais attends, mais elle s'est cassée où la bouteille, là ? C'est quoi ce délire ? Je n'ai pas compris ce qu'il vient de se passer. Bon, ça n'a servi à rien de toute façon. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été alertés. Alors, j'aimerais bien... J'aimerais bien ne pas mourir durant cette phase. Ça pourrait être sympa. Alors, on n'y voit pas grand-chose. Mais c'est normal. Ils sont partout. Il y en a un juste ici. Il y en a juste derrière nous. On peut essayer d'avoir celui-là. Tiens. Alors, je n'ai pas essayé de le surin. Ah, merde, ça ne marche pas. D'accord. C'est bien ça. Donc, je voulais tester. J'ai voulu faire un test. Je vais essayer de l'étrangler. Sans utiliser le surin, ça ne marche pas. Donc, maintenant, on le sait. Et je ne sais pas si la lumière... Mais non, a priori, ils sont aveugles. Donc, on peut garder la lumière. On va tester ça. Voilà. Et de 1. On va être un petit peu plus violent. On va voir ce que ça donne. Ok, ça, ce n'est pas bon, ça. Il se rapproche dangereusement. On va arrêter de bouger. Parce que je pense qu'il n'a déjà entendu. C'est bon, regardez. Il se retourne. Et de 2. Oh, là, par contre, j'entends encore du bruit. Je ne sais pas vraiment où sont les autres. On va fouiller un petit peu les bords de la salle. C'est quoi, ça ? Oh là 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 là. Je n'avais pas vu qu'il y avait un ennemi, là. Oh, j'ai cru que c'était un cadavre au début. J'ai failli marcher dessus. C'était limite. C'était vraiment limite. Donc, ceux-là, on peut les étrangler. Donc, ça passe encore. Vraiment, la manière forte, ce n'est pas la meilleure des méthodes, ici. Ça, ça se voit tout de suite. Alors, plein. On n'a pas besoin de se soigner. Non, ça, ce sera sans moi. Je ne peux pas utiliser le corps à corps pour l'instant. Ici, il y a quoi là-dedans ? Il y a... Ah, des munitions et une note. Donc, ça, c'est bien. On va lire un petit peu cette note. Petit moment détente. Derek nous laisse utiliser son coffre à la librairie. Il faut mettre toutes mes affaires dedans à la fermeture. 3, 43, 78. 3, 43, 78. Retenez bien. Faut que j'oublie. Et c'est tout. La librairie. Donc, il faudrait m'y faire penser lorsqu'on passe au niveau de la librairie. Si j'ai oublié entre-temps. Allez, c'est reparti. Il y en a un autre là-bas. On peut aussi essayer de la voir. Voilà, parfait. Donc là, je vais préférer éteindre la lumière parce qu'ils ne sont pas aveugles. On ne sait jamais. Je ne sais pas vraiment si la lumière est prise en compte ou pas. Mais dans le doute. Une brique. Donc, il y en a encore un qui gueule un petit peu là. On va prendre la brique au cas où. Il est là-bas. D'accord. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de caché au centre de la salle ? Ah, là-bas, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est juste une bouteille nœud. Alors, regardez. Il y en a un juste derrière. Je pense que vous le voyez. On va essayer de... De la voir. Ok, c'est raté. Recharge, 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 recharge. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bim, headshot. J'ai plus de balles. Je vais dire qu'il faut changer d'arbre, il faut changer d'arbre. Change d'arbre ! Reste par terre, toi. Ok. C'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé. Bon, euh... Ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu stupide. Il était dans un cul-de-sac. C'était fort probable qu'il se retourne. Et oui, j'ai quand même pris le risque de... De me rapprocher. C'était assez risqué de ma part. Mais bon, c'est passé. Heureusement qu'on avait encore des munitions de notre deuxième pistolet. Ah, attendez, parce que là, il y a juste un truc qui fait du bruit. Ah, ça doit être lui. Est-ce qu'on tente... Allez, on va essayer de l'avoir encore un corps. Bim ! Bim ! Bim ! Tiens ! Ah bah, le coffre-fort, il est là. Parfait. Ah non, par contre, il y en a un autre qui arrive, là. Ils ont ramené un pote, encore. Oh, putain, il est là ! Non ! Mais qu'est-ce qu'il fait que c'est là ? C'est quoi ce délire ? Oh, putain, je viens d'avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il coûtait là ? What the fuck ? Je ne l'ai pas vu venir, on était bien à l'abri. Je ne sais pas. Mystère. Allez, on va refaire tout ça assez vite. Je ne vais pas vous imposer une deuxième fois cette séquence. C'était assez spécial. Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi je suis mort. Bien, me revoilà, mes amis. Donc, c'était violent et un petit peu moins propre par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai dû lancer mon cocktail Molotov. D'ailleurs, je l'ai lancé complètement à côté. Donc, ça ne servait strictement à rien. Mais au moins, je suis en vie. Et j'ai réussi à éliminer cet ennemi qui m'était tombé dessus complètement par hasard. Je ne sais vraiment pas d'où il venait. Je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir nettoyé la salle avant de mourir. Et tout d'un coup, l'autre qui me tombe dessus, comme ça, je ne sais pas. C'était assez spécial. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il y avait dans le coffre-fort. Encore un machin que j'ai ramassé sans trop savoir ce que c'était. Voilà. Donc, on fouille encore les salles qu'on n'a pas forcément fouillées. Ça ressemble à un bar, ici. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de très intéressant. Ah, regardez, il reste un dernier ennemi, là. On peut peut-être essayer de l'avoir en lui balançant des briques à la figure, celui-là. Je vais pas ramasser la brique. Elle est où ? Là, il y en a une. Plein. Ah, elle est là. Hop. Hop. Attention. Ok. Alors, je ne sais pas vraiment si les briques font des dégâts aussi. J'aimerais bien savoir ça. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai bien compris que ça permettait de les étourdir et tout ça, de les attirer. Mais je ne sais pas si elles font des dégâts, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas si ça servait vraiment que je tue cet ennemi. C'est par là, non ? Comment je fais pour passer, moi ? Déjà, on va se relever. On peut rentrer, là ? Non, on ne peut pas. Alors, je pensais que c'était par là. Ah bah si, regardez, il y a une échelle, là. Il faut avoir l'œil, hein, dans ce jeu. Hop là. Allez, parfait. Pour une fois, les hommes d'abord, hein. Pas de raison. Bon, bah très bien, ça va. C'était assez flippant, en tout cas, cette phase. Avec les bruits d'ennemis, alors qu'on n'y voyait vraiment rien. On pouvait nous tomber dessus à n'importe quel moment. On va espérer que ça dure, hein, quand même. Ce serait dommage qu'on se mette à crever tout le temps. Du coup, on est ressorti à l'extérieur, donc c'est très bien. C'est par où, Tess ? Le capital est dans cette direction. Elle n'a pas l'air très sûre d'elle, hein. En tout cas, on va suivre la lune, du coup. Attendez, juste, on va voir s'il n'y a pas un petit truc vers là-bas. On fouille, hein. Comme toujours, regardez, on peut rentrer dans ce bâtiment. Wow ! C'est quoi, Zélière ? Mon dieu, d'accord. Donc, attendez, comment je sors mon arme ? Comme ça. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas ? Tiens, mais qu'est-ce que tu foutais là ? Je voulais juste visiter la maison, moi. Non, mais oh. Il y a quelqu'un qui crie, là. Ok, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Trêve ! Je ne sais pas combien ils sont, là. Heureusement qu'on avait une bonne arme, juste avant. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, mortel ! Ils font toujours des petits bruits lorsqu'ils crèvent à chaque fois. Je ne sais jamais s'ils sont morts ou pas. Bon. Du coup... Du coup, je vais faire plus attention la prochaine fois que je rentre dans un bâtiment, parce que là, c'était vraiment limite. Heureusement qu'ils sont sous-sortis un parrain. Sinon, j'y passais, tout simplement. Ramasse le surin. Non, je ne peux pas. Plein. Attendez, on va fabriquer... On va en fabriquer quelques-uns, du coup. Si je ne peux plus en ramasser, c'est pour ça, je pense. Deux. Hop. Ah, on peut fabriquer des... Oh, génial ! On va en fabriquer aussi. Des cocktails Molotov. Voilà, on en a pris. Et du coup, je peux à nouveau ramasser tous ces petits machins. En fait, ça ne servait à rien, en plus, de venir ici. Ça servait juste à fouiller le tiroir, en fait. Tout simplement. Je ne sais pas vraiment où je dois aller, au final. C'est assez bizarre, ça. À mon avis, ça doit être par là. Du coup, j'ai l'impression qu'on va devoir s'éloigner du Capitole. Puisqu'on n'a pas trop le choix. Il y a l'armée qui a bouché le chemin, qui se sont tous fait transformer, en plus. Donc, ce n'est pas top, top. Ça va faire des ennemis, en plus, à devoir éliminer. Non, mais ne me dites pas qu'il faut encore redescendre dans le métro et tout ça, quoi. Ou alors, c'est juste le décor. Non, j'ai l'impression que c'est juste le décor. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas où aller. Je ne comprends pas. Il n'y avait pas un truc qui brillait, là ? Non, mais c'est bizarre qu'il nous ait mis des ennemis, comme ça, alors qu'il n'y ait pas de passage. À mon avis, il doit y avoir un truc que j'ai raté dans le bâtiment. Là, non, là, non, là. Non, non, là non plus, hein. Le souci, c'est que Tess nous a parlé, en fait, juste avant, là, juste quand j'étais en stress, et je n'ai pas du tout l'occasion d'écouter ce qu'elle m'a dit. Bon. Ah, ça doit être par là. On ne peut pas grimper à ça ? Ça ressemble à une échelle. Je ne sais pas, donc je vais faire une petite ellipse au temps de trouver le chemin. C'est parti. Ah, regardez, j'ai trouvé une caisse. Elle était tellement pas visible, en fait, dans le décor, que j'étais passé à côté, donc on va pouvoir, je pense, s'en servir pour grimper sur le camion, là-bas, si j'ai bien compris. Poussez-vous ! Oh là là, elles ne sont pas douées, celles-là. Hop. Voilà. Ok. Parfait. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne trouvais pas de chemin, tout simplement, parce qu'il fallait se créer son propre chemin. Donc, ça explique pourquoi j'étais un petit peu bloqué. Hop là. J'adore cette ambiance, regardez-moi ça. Avec la pluie, il pleut encore, donc ça rajoute un petit côté bien glauque. Alors, on va ouvrir par ici, du coup. On avance bien pour l'instant, ça va. Franchement, on n'a pas à se plaindre, je pense. Ah. Oulala. J'entends le cul-dalle. On accélère. Oh merde. Chut. Ils arrivent. Je sais. Ok. Ouais, ouais, tiens. Oh là 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 ! Laissez-moi ! Oh là 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 ! T'as un truc sur ta chaussure ? Oh mon dieu. On aurait dit des gens à l'ouverture des soldes, quoi. Ils se sont jetés sur le portail lorsqu'on a essayé de l'ouvrir. C'était n'importe quoi. Comment on sort de cet endroit ? On va bien trouver. Ah, regardez. L3. Utilisez des pièces de récupération pour améliorer vos armes sur un établi. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un personnel de l'hiver. T'avais fait le mur ? Ouais. Pour explorer la ville. C'était dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment qu'il y a ? Je... Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit. Elle va s'en sortir. Pendant que tout le monde parle, on va essayer de voir un petit peu ça. Donc c'est-à-dire... Outils... Ah, on n'a pas d'outils. Il y a certaines améliorations qui demandent la possession d'un outil pour les réaliser. Amélioration d'armes, pistolets, revolvers. Donc on a un pistolet, on a un revolver. Vitesse de rechargement, cadence de tir. Capacité du chargeur. Il n'y a pas de dégâts déjà. Combien j'ai de pièces ? J'en ai 94, donc ça permet pas mal de possibilités. J'aime bien le revolver en fait, mais sa vitesse de rechargement est vraiment très très faible. Enfin, sa cadence de tir est très faible. Donc on va augmenter la cadence de tir du revolver. Voilà. Ah, et pour l'augmenter encore plus, il nous faut cette fois-ci un outil. Etui à arme, pistolet, arme longue. Donc ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. On va garder le reste de notre... Capacité du chargeur. Non, on va aller, on va se faire un petit plaisir. On va augmenter la capacité du chargeur, du pistolet. Voilà. Et nos 60 à peu près, nos engrenages qui nous restent, on va les conserver. Bien, mes amis, donc nous allons nous arrêter ici. Donc un épisode un petit peu plus court, comme je vous l'ai dit. Il faut varier un petit peu. Et puis étant donné que l'épisode 3 est sorti uniquement hier, donc ça vous laissera un petit peu le temps de regarder à la fois l'épisode 3 et à la fois l'épisode 4, si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de regarder tout ça. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien sûr à laisser un pouce vert, ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà, c'est une façon de montrer que l'épisode vous plaît, tout simplement, que ce let's play vous plaît. Et si vous avez bien sûr des commentaires, des astuces, n'hésitez pas aussi à les laisser dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde et à lundi normalement pour l'épisode suivant. Sous-titrage ST' 501